Bonjour et bienvenue pour War Tales. Alors il est sorti il y a déjà une petite année je crois bien, il est en Early Access, il est toujours en Early Access, mais il y a eu beaucoup de mises à jour, de grosses mises à jour et j'ai regardé un streamer y jouer, Sequisha, et il a énormément joué au jeu et ça m'a vraiment intéressé en fait, ça m'a rappelé un peu les XCOM et tout, et c'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas vraiment joué à des jeux stratégiques en fait. Et War Tales est vraiment vraiment bien, il est très complet. Donc c'est médiéval, RPG, tactique, stratégie, il y a un peu un monde ouvert et tout ça à explorer, vous faites un peu ce que vous voulez, vous avez un groupe de, ça dépend, de fermiers ou de réfugiés ou quoi que ce soit, à gérer, et avec ça plus ça avance et vous allez pouvoir faire des prisonniers genre pour ceux qui travaillent avec vous, donc ça va être des rajouts en fait dans votre équipe, vous pouvez avoir des animaux aussi, par exemple des loups, des trucs comme ça, et vous avez aussi le, vous devez aussi faire des campements pour vous reposer et tout, comme on peut voir sur le fond d'écran là, et tout est vraiment très très RPG et vraiment bien ficelé, donc voilà, je vais vous montrer ça, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est parti. Alors nouvelle partie, donc on va choisir en fait que sont les 4 premiers personnages avec lesquels on joue, donc vous avez des amis apprentis à la recherche d'aventure, donc on commence avec un épéiste archer, rôdeur et brut, donc on a de l'influence en plus et un peu moins d'expérience pour tout le monde par contre, une escorte de marchands ayant perdu leur employeur, donc les crônes, donc c'est l'argent, donc on a plus 150 en plus, je crois que de base on a 200, et donc là il y aura 150 en plus, par contre on a un remède en moins, donc ça c'est pour se soigner, des déserteurs fuyant les abus d'un capitaine, donc là on aura de l'expérience en plus pour tout le monde, par contre on est soupçonneux, donc le soupçon en fait c'est par rapport à la loi, en fait les gardes et tout ça, donc s'ils vous recherchent ou pas, s'ils vous recherchent activement, il y aura beaucoup de troupes en fait, et dès qu'ils vous verront ils vous fonceront dessus et essayeront de vous capturer ou tout simplement de vous tuer si vous vous rendez pas, on pourrait commencer avec des épéistes archers, rôdeur et brut, après on a des jeunes fermiers à la recherche d'une meilleure vie, d'une vie meilleure plutôt, donc il faut aussi nourrir en fait ces troupes et même les payer, donc on a pain plus 10, donc on a plus de nourriture de base, mais par contre on a moins d'argent, on a moins 50, là on a brut, deux lanciers, un archer, moi c'est ce que j'avais commencé au début, donc je vais vous montrer je pense avec les fermiers, après on a un groupe de bandis cherchant à échapper à la garde, donc on a plus 100 en argent, par contre 95 de soupçons, et brut, et deux rôdeurs et un archer, donc on va prendre les fermiers parce que j'ai bien aimé les lanciers en fait, donc c'est parti, alors après vos compagnons sont habitués à la longue marche, de longue marche, donc réduit de 10% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule, donc parce que oui au bout d'un moment en fait vos troupes se fatiguent, et il faut camper en fait, donc manger, tout ça, et après se reposer évidemment. Son astucieux combattant, donc bien d'expérience au combat, augmenté de 10%, après on a une résistance à toute épreuve, constitution augmentée de 10%, excellent au concours de gifles, dégâts critiques, augmenté de 10%, après si le contact de la nature augmente, de deux le bonheur de la troupe quand elle repose en forêt. Alors il y a aussi un système de bonheur, alors on peut peut-être un peu le comparer à Darkest Dungeon, je sais pas, à la limite, c'est que plus les gens sont heureux, et plus en fait l'équipe va avoir des buffs et des bonus, et si jamais ils sont malheureux, si vous avez par exemple, je sais pas, genre, payé des gens pour rejoindre votre groupe, ou alors avoir des prisonniers et tout ça, plus ils sont malheureux et plus ils vont chercher en fait à fuir, ou alors tout simplement à partir, et voilà, et vous vous retrouvez tout seul, et vous êtes dans la merde, donc voilà, il y a ce système là aussi, alors vu que c'est des fermiers, on va dire qu'ils sont résistants, parce qu'ils sont dociles, je sais pas, ça a l'air d'être un bien RPG, je sais pas, donc une résistance à toute épreuve, donc constitution augmentée de 10%, normalement donc ça serait pour mes 4 persos, après je sais pas si c'est que mes 4 persos de base, ou si c'est tout le monde, ça je sais pas par contre, je pense que c'est tout le monde, faudra voir. Après, s'ils devaient avoir un défaut, ce serait donc un physique un peu faiblard, donc transport de chaque compagnon réduit de 1, parce que aussi il y a le poids qui est géré évidemment, une éternelle insatisfaction, donc réduit de 1, le bonheur de la troupe, une malchance peu commune, critique réduit de 3%, un sommeil un peu trop lourd, danger pendant le repos augmenté de 10%, parce que oui, si vous reposez en fait à l'extérieur, genre dans une forêt, tout ça, et qu'il y a des bandiers autour, et que vous êtes peut-être même pas au courant, que vous les voyez même pas sur la carte, ça se peut qu'ils vous attaquent quand vous vous reposez, et du coup ils ont un avantage sur vous, donc ça c'est dangereux. Une culture remarquablement limitée, donc gain d'expérience de connaissance réduit de 10%. Alors honnêtement je sais pas trop quoi faire, j'imagine qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement embêtantes et handicapantes tout le long du jeu, et d'autres non, par exemple, j'imagine que le transport au début c'est chiant, mais plus tard, vu qu'on aura plusieurs mules et tout ça, on devrait pas vraiment avoir de problème pour transporter les choses, mais ça je suis pas encore sûr. Le bonheur de la troupe, est-ce que, alors le début ça va sûrement être embêtant, mais est-ce qu'après ça va vraiment être un problème, j'en sais rien. Critique réduit de 3%, ça c'est la merde quand même. Le danger au repos, ça peut aussi être un problème. Et le gain d'expérience de connaissance réduit de 10%, je sais pas trop. Je dirais, allez, c'est des fermiers, ils ont pas une culture remarquablement énorme, donc ils sont limités, donc voilà, on fait des fermiers un peu incultes, ok ? On fait des fermiers un peu incultes, mais voilà, qu'on avait marre de rester fermiers, et ils ont voulu faire autre chose, et ils sont partis à l'aventure. Mais bon, ils ont tout à apprendre. On va faire ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, des filtrés en combat, on va mettre le difficile. La simulation, c'est quoi ? La simulation affecte la fatigue, la faim et les soldes de vos compagnons. Et là, on a... Ça c'est pour les combats. Donc vous avez les combats, et après vous avez tout ce qui touche fatigue, faim et tout. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc on va mettre tout en difficile. Mode de sauvegarde, donc on va mettre en Iron Man. Pourquoi ? Parce que, honnêtement, de tout le temps, genre, sauvegarder, et après de recharger la sauvegarde, si ça se passe mal, c'est pas vraiment très fun. Surtout que dans les XCOM, j'ai jamais vraiment aimé ça, et c'est pour ça que je jouais strictement en Iron Man. Donc ouais, je préfère faire ça. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier ce type de jeu-là. Parce que du coup, ça vous pousse à continuer et à être mieux, en fait. Si par exemple, vous perdez une personne de votre équipe, bah c'est pas grave. Il faut continuer, sinon vous recommencez du début. Donc il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc ça peut être pas mal. Et après, l'exploration, zonée ou libre. On va mettre en libre. Parce que, c'est quoi la différence ? Le monde est explorable de façon entièrement libre. Les ennemis adapteront progressivement leur puissance à la vôtre, garantissant une difficulté toujours adaptée à votre équipe. Ah, attendez, attendez. Zonée, les différentes régions du monde ont une difficulté fixée dès le départ. Il vous faudra agrandir et améliorer votre troupe avant de pouvoir explorer les recoins les plus dangereux et affronter les ennemis les plus puissants. Ah, je pense que je vais prendre zonée. Je pense que je vais prendre zonée. Parce que libre, ça voudrait dire qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Et les ennemis, en fait, seront toujours de notre niveau. Ça ne m'intéresse pas vraiment, ça, en fait. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je veux que j'aurai des ennemis faciles et difficiles. Et au bout d'un moment, quand on est fort, on défonce tout le monde. On défonce les gens. Si on revient dans une ancienne zone ou des trucs comme ça. Je ne veux pas que tout le monde soit tout le temps de mon niveau. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit très fun. Différentes régions du monde ont une difficulté fixée dès le départ. Il vous faudra agrandir et améliorer votre troupe. Ouais, je pense que c'est très bien zoné. Je pense que c'est très bien. Après, je pense que si vous n'êtes pas habitué à ce genre de jeu libre, c'est peut-être plus intéressant. Mais nous, on va faire zoné. Et boum ! Nom de zonas, sauvegarde. On va mettre une nouvelle vie. C'est parti. Donc, on a nos mecs. On a même un poney. On a même un poney. On peut changer son nom et tout ça. L'apparence. L'apparence du poney. Les fermiers sont partis avec un petit poney. Il y a pas mal de petites couleurs. C'est pas mal, pas mal, pas mal. On va prendre comme ça. Alors, on peut lui mettre des traits. On peut lui mettre des traits. Et c'est énorme, ça. Parce que je crois qu'il peut nous rejoindre en combat de temps en temps. J'ai jamais vu, en fait. Mais je crois que si. Après, je vais vous montrer, en fait, les différentes options que vous pouvez choisir. Je vais en faire un personnage. Puis après, je vais faire les autres. Je vais couper. Donc, on peut changer le nom, évidemment. L'apparence aléatoire. Donc, on peut homme ou femme. Après, vous avez un visage. Donc, on va lui donner un... Vu que c'est la brute de l'équipe. C'est un peu le tank, en fait. Donc, on va lui... Hein, ça peut être pas mal. Genre, un peu... On peut pas le tourner. Non, on peut pas le tourner. C'est un peu bête. Non, je crois pas. Non, on peut pas. Comme ça. Bon, il faut lui donner une petite barbe, quand même. Hein, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Couleur des vêtements. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste la couleur qui change. Donc, de toute façon, les vêtements vont être changés avec les équipements. L'équipement de base. Donc, lui, il va commencer avec une masse. Donc, arme de départ, on peut choisir ou une... Une arme à deux mains. Bien sûr, les armes à deux mains ont une plus grande allonge. Donc, un flich 4 de dégâts à tous les unités à la zone. Dégâts sont augmentés au 5. On peut construire encore une armure. Mouais. Je pense qu'on va faire bouclier et masse pour le moment. Après, en utilité, on peut choisir. On peut changer. Donc, on a un soin. Une provocation. Donc, si on provoque, ça fait affaiblissement. Dégâts réduits de 50%. C'est pas mal. Après, on a le courou. Un flich 4 de dégâts à la cible. Si il lui reste moins de la moitié de sa santé. Coup mortel. Cette unité gagne fureur. Fureur. Dégâts de la prochaine attaque augmentent de 50%. C'est pas mal. Coup mortel. Coup mortel se déclenche si cette compétence tue sa cible. Je pense qu'on va prendre la provocation pour le moment. Et après, on peut mettre des trucs aléatoires. Genre pré-positif aléatoire. Et après, si on ajoute un pré-positif, il va falloir mettre un négatif. Donc, on a les critiques de 3%. La constitution, la force, la dex. 20%. On a aussi de l'expérience des métiers. Parce qu'on a aussi des métiers dans le jeu. Donc, il y a ça. Expérience en plus en général. Les mouvements. La solde réduite de 10%. C'est parce que c'est... Il faut les payer à chaque fois. Tous les 3 jours, je crois. Ou un truc comme ça. 3% de garde de base. La garde, c'est l'armure, la défense. Là-bas, le transport augmenté de 3. Pour une sorte de tank, je pense qu'on va lui mettre costaud. Je pense qu'on va lui mettre costaud. Après, on va lui mettre... Mouvement, ça serait pas mal. Et après, il faut un très négatif. Alors, on peut le faire manger un peu plus. Il se payait plus cher. De l'expérience des métiers en moins. Il est stupide. On va réduire les critiques. En fait, c'est la même chose, mais à l'envers. Après, il y a ça. Il y a alcoolique. Il doit consommer de l'alcool à chaque repas pour être satisfait. Mais bon, du coup, ça nous... S'oblige à acheter de l'alcool à chaque fois. Donc, ouais. On peut le faire dépressif aussi. C'est pas mal. On peut mettre glouton. Ça irait bien dans le type de mec, j'imagine. Donc, Renel Rick. On peut changer le nom. On peut mettre un nom, ce qu'on veut. Mais on peut changer le nom. Truc qui sonne bien, quoi. Théogt. Non, ça sonne pas bien. Willin. Ouais, bof. Je sais pas. Les noms, ils sont tellement chelous. Kirik. Eh, Kirik. C'est pas mal, Kirik. Donc, visage. Ok, on est bon. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait son personnage. Et après, on a lancier, lancier et archer. Donc, à chaque fois, on peut changer. Bien sûr, les archers, ils ont que des arcs. Les lanciers, ils ont que des lances. Donc, on va pas pouvoir changer leurs armes. Mais après... Enfin, c'est vrai et faux. Pour le moment, de base, ils sont lanciers et archers. Mais après, on peut les changer pendant le jeu, si on veut. Je vais faire le reste de mes personnages. Et après, on se retrouve après. Ok, donc, on a d'autres équipes. Donc, on a Kirik, la brute. Kirik, la brute. Donc, on lui a mis ça. Donc, il est rapide et costaud. Mais il est glouton aussi. Le poney, j'ai rien changé. J'ai pas vraiment... Je pense pas que ce soit vraiment très, très utile. Ce sera aléatoire. Après, si je veux rajouter un deuxième, il faut encore une fois que je mette un très négatif. Donc, euh... On va prendre un truc quand même, mais... Avec constitution, voilà. On en met juste un seul. Pour pas avoir un deuxième pour le malus, après. Après, on a Menefrae. J'ai pas changé les noms des autres, parce que bon, je pensais que c'était pas mal. Menefrae, donc, elle est âgée. Elle est costaud, sanguinaire et elle est chapardeuse, parce qu'elle aime bien l'argent. Donc, on lui a mis un soin. Donc, les deux, ils feront côte à côte équipe, je pense, surtout. Après, on a Waringthos. Donc, c'est une sanguinaire agile, mais elle est fainéante. Voilà. Mais elle est jeune, c'est pour ça. Les jeunes sont très fainéants. Donc, elle a un tir et elle a la course. Ça permet de se déplacer en ligne droite, ça, c'est bien. Et après, on a notre... Un peu bourrin, lancier. Oui, l'anore, il est fort rapide. Mais un peu bête. Donc, voilà. Je pense que c'est une bonne équipe. Donc, ouais, c'est parti. Ah, la pureté de l'air du matin. Légèrement parfumée par les effluves des étables à proximité. Une bonne bagarre de tavernes. Le moindre mobilier devient un projectile improvisé. Mais ayant grandi à la campagne, vos compagnons savent apprécier les choses simples de la vie. Mais si on veut s'élever dans la société, il faut savoir prendre des risques et aller chercher fortune au loin. Attention toutefois à ne pas y perdre ce qu'on a de plus précieux. En l'occurrence, chez ses chaussures. Donc, voilà. Donc, on a les jours, les heures et tout ça. Donc, le temps change. On a des événements aléatoires et tout. Donc, voilà. On a des objets. Donc, ça, c'est la carte du monde. Et comment ça fonctionne. Donc, on peut faire un campement. Donc, le campement est comme ça. Donc, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on peut déplacer les gens. Et les assigner, en fait, à différentes choses. Donc, par exemple, on a un atelier. Là, on pourrait mettre quelqu'un pour travailler à l'atelier si on veut. On va la remettre là. Pour le moment, on n'a pas besoin de se reposer. Rien. Mais on peut, si on veut. Et à chaque fois, si on veut dormir, genre se reposer et tout ça, il faut utiliser de la nourriture et manger. Il faut faire un repas, en fait. Après, on a notre poney aussi. Donc, on peut tout bouger, en fait. Ça, qui est vraiment cool, je trouve. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et après, plus tard, on a une grande équipe, en fait. Donc, on a plusieurs personnes et tout. C'est vraiment cool. Honnêtement, j'aime bien ce petit système RPG. C'est vraiment sympathique. Après, ça, c'est notre inventaire. Après, on a le compendium. Donc, c'est où on peut apprendre, en fait, différentes choses. Donc, ça, c'est les connaissances. C'est pour le monde. Et des buffs, en général, en fait, pour l'équipe. Après, on a l'atelier pour crafter des choses. Excusez-moi. Et après, on aura d'autres choses à découvrir. Donc, genre la forge et tout ça. Et ça, c'est notre carte. Donc, voilà. Donc, pour le moment, on va avancer. Et on va avoir ce monsieur-là. Ça fait office de tutoriel, honnêtement. Donc, on a un truand et un braconnier. Ils sont niveau 2, déjà. Ça fait office de tutoriel, un peu, le début. Mais bon, on est en... On est en difficile. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Et j'ai pas joué en zonée, encore. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. À votre tour, vous pouvez jouer n'importe quelle unité que vous n'avez pas encore jouée pendant le round. Vous pouvez savoir quel ennemi il va jouer ensuite en l'établissement d'une stratégie. Donc, ça, en bas à gauche, c'est... Ça, c'est la fin du tour. La flèche. Et là, à chaque fois, c'est des personnages, en fait, que je peux jouer. Je peux jouer n'importe lesquels, à condition qu'ils aient pas joué, en fait, pendant le tour. Et après, ça, c'est les ennemis, évidemment. Alors, on peut checker les ennemis. On peut voir ce que c'est. Donc là, on a un truand qui fait... Qui peut faire de l'empoisonnement avec sa dague. Donc, ça, c'est un problème. Lui, c'est un archer. On peut voir la défense qu'il a. Donc, l'armure avec l'équipement qu'il a. Et après, il y a sa vie. L'appareil. Et après, nous, on a la même chose. Et on a les différentes habiletés. Et après, on a les points de bravoure. Utilisez vos points de bravoure en combat pour utiliser certaines compétences. Vous en récupérez une partie après chaque repos. Donc, on récupère des points de bravoure en repos. On les récupère aussi autrement avec des habiletés, tout ça. Mais ça viendra plus tard. Et à chaque fois que vous voyez une compétence, en fait, qui demande un point de bravoure, ça va s'illuminer et tout. Et les points de bravoure sont communs pour tout le monde. Donc, il faut penser à ça aussi. En haut. Tuez les ennemis et ennemis pour faire grimper votre jauge de morale et obtenir la victoire plus rapidement. Vos unités deviennent galvanisées. Ce qui augmente considérablement les dégâts qu'elles infligent. Et après, vous pouvez remporter le combat. Vos adversaires perdent pied et tentent de s'enfuir. Donc, si on est très violent, qu'on a beaucoup de gens et tout, et qu'on commence à les tuer un peu très vite, ils vont avoir peur. Et c'est possible qu'ils fuient, en fait. Mais bon, vu qu'on vient de commencer le combat, on peut déplacer nos gens, en fait, un peu où on veut. Donc, on peut faire ça. On peut mettre le tank, genre, devant. On peut faire ça. On peut foncer, peut-être sur l'archer. On peut faire comme ça. Ça me paraît pas mal. Ok, c'est parfait. Donc, on va bouger. Attendez, on va encore un peu. Notre archer, directement. On pourrait faire ça. On pourrait se concentrer, déjà, sur l'archer. Très bien. Aussi, il y a un système d'engagement. Il faut... Et vous pouvez, en fait, attaquer et bouger, ou bouger et attaquer, peu importe, en fait. Tant qu'il vous reste du déplacement, vous pouvez vous déplacer à n'importe quel moment. Par contre, une fois que vous êtes engagé à une cible, donc au corps à corps, genre, vraiment, face à face, du coup, vous pouvez plus bouger, parce que... Vous allez voir, en tout cas. Donc, on va se déplacer là, juste se mettre là, au cas où. Très bien. Il faut terminer. Donc, maintenant, je peux jouer quelqu'un d'autre. On va jouer notre tank. Alors, on pourrait... Donc, on a ça. Dégâts réduits de 50%. On peut le provoquer. Très bien, il a affaiblissement. Vous voyez que maintenant, on est engagé. On peut se désengager, mais ce désengager va faire taper, en fait, l'ennemi. Donc, ça, c'est aussi important à savoir. Et vous voyez que maintenant, on ne peut plus bouger, en fait. Donc, on va tout simplement taper. Et... Boum. Ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Très bien. Donc, ce qui est bien, là, c'est que lui, on l'a engagé. Donc, du coup, il n'a pas voulu se désengager, parce que sinon, on a une attaque gratuite. Et du coup, il ne peut pas tirer. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment très stratégique, en fait, pour ça. Donc là, le prochain, ça va être le 2. Alors, un truc qu'on peut faire, qui est assez intéressant avec les lanciers, c'est... On peut se mettre là. Et taper. Alors, un truc qui est intéressant, c'est que les lanciers, en fait, peuvent repousser les gens. Alors, c'est pas mal pour les repositionner, de 1. Genre, par exemple, des fois, il y a des événements, genre des éboulements, des... un éclair qui tombe par terre, et tout ça. Et s'ils ne sont pas dans la zone, les ennemis, et bien, vous pouvez utiliser les lanciers, en fait, pour l'époque, et les pousser, en fait, dans la zone. Ça, je trouve ça super cool. Et bien sûr, le fait d'avoir enlevé, en fait, la personne, du coup, ça m'a désengagé mon... mon tank. Donc, je peux aller taper quelqu'un d'autre, si je veux. Là, par exemple, le prochain tour, ça sera pour lui. Donc, et bien sûr, après, mon tour, il se finit. Donc, je pourrais aller engager lui, directement, pour pouvoir... pour éviter, en fait, qu'il aille sur quelqu'un d'autre. Et comme ça, ça l'oblige, en fait, à rester sur le tank. Donc, c'est pas mal. Là, c'est là. Donc là... Par contre, oui, non, mon... Ah oui, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Le tank, il a déjà joué. Le tour n'a pas fini. Mais si le tour avait fini, je pouvais réutiliser mon tank. Mais du coup, on peut tester lui. parce que les... Alors, si je dis pas de bêtises, les voleurs, en fait, s'ils se mettent derrière, ça peut être un danger. Mais il n'y a personne qui est engagé, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais. On va se mettre comme ça. Je pense que j'aurais pu me mettre là et... Attendez. Est-ce qu'il est encerclé ? Non, il n'est pas encerclé. Du coup, je ne vais pas pouvoir le repousser. Ah, je fais des tests en même temps. Mais on pourrait... Pousser lui ou obliger de le... Encercer. Ok, très bien, très bien. C'est ce que je voulais, en fait. Engagement. Quand vous attaquez un ennemi libre, corps à corps, vous l'engagez. Une unité engagée peut attaquer seulement son adversaire. Engagez. Il y a plus de chances de subir des coups critiques. Profitez de cet avantage avec vos autres unités. Une unité engagée expose son dos. Vous pouvez l'attaquer dans son dos pour obtenir un bonus pendant votre attaque. Encerclement. Quand vous vous encerclez avec deux alliés, une unité ennemi déjà engagée, vous obtenez un bonus. Donc là, il est engagé. Et vous voyez que maintenant, quand il est engagé, ils ont leur... leur symbole. Là, du coup, ce n'est pas... Ce n'est pas la meilleure des choses parce que du coup, s'ils sont engagés, ça veut dire que lui, il peut aller dans le dos et faire des gros dégâts. Mais bon. C'est comme ça, au bout d'un moment, il faut bien se prendre des baffes. Ok, le tour. Il est bon. Alors. Ils ont beaucoup de vie, quand même. on va se mettre comme ça. Très bien. On a deux tours pour le tuer, ça serait bien. Mais je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire. Le poison fait des dégâts, bien sûr, avec le temps. très bien. Très bien. Et un truc intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'on ne peut pas rater la cible. C'est tout le temps du 100% en fait pour les mêlées. Donc, il n'y a pas ce système à la XCOM et tout ça avec des pourcentages. Par contre, il y a du friendly fire. Donc, si par exemple, je me positionne mal, l'archer peut toucher les autres. Là, par contre, il y a des pourcentages qui vont s'afficher. donc ça, c'est important à savoir. Par exemple, on pourrait utiliser l'archer. Très bien. Critique un peu tard. Galvanisation, très très bien. On peut se placer genre là. On va déplacer L. Il est encerclé. Très bien. On prend chair. Là, on n'a plus de point de bravoure donc je ne peux plus soigner genre avec ça par exemple. Avec le premier soin. ça, c'est un peu un problème. Très bien. Lui, pour le moment, il ne peut pas se retourner. Rien. Il est obligé de prendre des coups de tout le monde en fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut finir le tour ? Est-ce qu'on peut le finir avec lui ? Bam ! C'est pas un coup de masse dans la tête dans la tête, les mecs. Yeah ! On a gagné ! On a eu un arc, un crochetage, on va tout prendre. On peut même prendre les restes humains. Je sais qu'on peut, je crois qu'on peut les manger et devenir cannibales mais ça va nous faire aussi des malus. Mais bon, pour le moment, on peut les prendre. Ça ne les prend pas automatiquement en fait mais c'est juste très lourd en fait. Donc peut-être qu'on va les jeter au bout d'un moment. maintenant notre équipement en fait a été abîmé, enfin notre armure a été abîmée. Donc on peut tout réparer et je pense que c'est ce qu'on va faire. Très bien, on peut prendre des objets qui sont là. Voilà, donc deux de fer. On peut regarder un peu notre équipe. Donc il y a Kirik qui a monté de niveau qui est niveau 2 donc on peut maintenant lui donner un peu une spécialisation en fait. Donc briseur, massacreur ou destructeur. Donc on a le destructeur, donc armure lourde, implique 5-6 dégâts, affaiblissement. Affaiblissement, c'est dégâts réduit de 50%. C'est pas mal. Après on a le massacreur, donc armure intermédiaire, applique du poison si les unités saignent. C'est pas mal, ça c'est un slash en fait qui peut toucher pas mal de cibles. On a les armures intermédiaires aussi pour le briseur. Se désengage et charge en ligne droite, inflige 5 dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement pendant un tour. C'est pas mal ça. La charge implacable, briseur. On peut peut-être tester ça, mais on n'aurait pas d'armure lourde du coup, ce serait de l'intermédiaire. Se déengage et charge en ligne droite. J'ai 5 dégâts à toutes les unités sur le chemin et applique ralentissement. Ça peut être intéressant pour toucher plusieurs cibles, ça. On briseur. Ah oui, et du coup, aussi, ça augmente leur stade. Donc par exemple, le destructeur, on aurait de la constitution. ça, c'est plus pour un tank. Massacreur, c'est plus pour un DPS, briseur aussi, mais c'est juste différent. On va prendre briseur. Donc c'est un briseur, niveau 2. Et après, on peut augmenter ses habiletés. donc de temps en temps, il va y avoir 2+. Si j'ai bien compris. Et ça veut dire qu'à ce niveau-là, si vous le mettez, il va prendre en fait 2 points au lieu d'un. Si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, vous pouvez toujours choisir. Mais voilà. Là, on a le choix entre force, motion et volonté. volonté, c'est permettre de renforcer le moral de la troupe pendant les combats, augmente également les critiques. 12 points, la première fois que cette unité est censée mourir au combat, elle reste en vie, une fois par combat. Volonté et critique. Et là, ça serait plus 2 en force et des garaciers plus 1%. Donc, après, peut-être que, en fait, ce que je dis, c'est peut-être pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a 2+, parce que ça va augmenter 2 choses. Donc la charge et l'écrasement. Je pense. Encore une fois, je ne connais pas le jeu encore par cœur. Mais voilà. On va prendre la force pour le moment parce que ça va augmenter nos habilités. On va prendre ça. Il y a la force niveau de la foquette. Et on peut lui apprendre un métier. Pour l'instant, on ne connaît que bricoleur, mais on n'en a pas besoin. On verra ça après. Et on a un nouvel arc. Donc, je fais voir si... Alors, Dex 2, compétence tir est là. Il y a tir vicieux Dex 4. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien même. Et tir vicieux, ça fait quoi ? Alors, inflige 5, 9 de dégâts à la cible. La repousse de 2 mètres. La cible effectue un déplacement forcé dans la direction opposée. Ça, c'est bien ça en plus. On oblige à... On oblige à... à bouger. Ça, c'est pas mal. On a un crochet de base. Ok, très bien. Donc, on est parti. On se balade. Ici, on a une écurie. En haut, c'est notre argent. Après, on a de la nourriture. On en a pendant 4 jours, à peu près. Point de bravoure. L'influence. Notre influence peut être utilisée pour recruter de nouveaux compagnons ou affecter certaines actions. Et après, on a le bonheur. Donc là, notre bonheur, il est à 5. Alors, 7 maximum de points de bravoure augmentés de 1. Et à 15, gain d'expérience de combat augmenté de 15%. Donc, ça, c'est bien. Pour tout gain au-delà de 15, obtenez 5 par points de bonheur. Donc, c'est bien d'avoir un bonheur très élevé. Après, on a une touche pour un peu illuminer. Je sais pas si vous voyez bien avec les objets sur lesquels on peut interagir. Là, on a un truc. Très beau. Ok. On pourrait prendre, mais ça, c'est du vol. Donc, après, on va être recherchés et tout ça. Ou alors, les gens risquent de nous attaquer. Donc, ça peut être dangereux aussi. Parler aux gens. La guerre en Edorand a beau être excellente pour mes affaires, je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. Je vois que vous n'êtes pas des militaires. Prenez-les avec vous. Si vous le prouvez, ils finiraient probablement par mourir sur le champ de bataille sans avoir rien demandé à personne. T'es sérieux ? Genre, je peux prendre ? Non ? Adopter, oui. Il faut payer. On peut les inspecter. Donc, les poneys, tout ça, c'est surtout pour le transport, en fait. Chaque personne a du transport, en fait. Genre, là, il y a trois. Là, il y a quatre, par exemple, pour lui. Enfin, le reste, c'est trois, trois. Et notre poneys, à nous, c'est 39. Donc, plus on a de poneys, plus on peut transporter de choses. Après, il y a son... Le mec. Quand je pense au nombre de gens qui ne ferent pas leurs chevaux, j'ai envie de m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste. Vous savez quoi ? Achetez-nous un canasson et je vous offre les fers. Donc, on peut avoir les fers gratuitement si on achète un cheval. Après, il y a une chose, je ne sais pas. Je pense qu'on peut vendre à n'importe quel endroit les choses. Mais je ne suis pas sûr. Genre, est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'il y a des endroits où ils reprennent plus cher et tout ça ? Ça, je ne suis pas au courant. Donc, il faudra voir. Après, on a quoi ? Après, oui, il y a différentes voies. Puissance de pouvoir, commerce et richesse, crime et chaos. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire aussi dans le jeu différentes choses. Si on veut vraiment être plus ou moins marchand, en fait. Mais bon, même en étant un marchand, il va falloir combattre à des moments. C'est pas... Vous pouvez complètement jouer sans combattre ou quoi que ce soit. On peut aller voir ce qu'il y a dans la forêt. On peut inspecter ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, à l'ouest, il y a Stranckap et à l'est, il y a la prison de Tiltren. Ça marche. Respecter. Des fois, on trouve des choses comme ça. Oh, du tissu, on va le prendre. Très bien. Rien d'autre. Après, j'ai vu que... il y avait ça. Il faut faire attention parce que si on s'éloigne, en fait, évidemment, de... de la route et tout ça, on peut tomber sur des saloperies. Donc, ça peut être dangereux. Alors, c'est pour la pêche. Nouveau métier. Pêcheur. On peut... On peut mettre... Pêcheur à Kunk. Je crois bien. Genre là, notre Menefrae, elle peut être pêcheur. Pêcheur. Voilà. On peut chier dans les cabanes de pêche. Volonté plus 1. Ouais, les métiers aussi donnent des choses. Genre, critique plus 2%. Des trucs comme ça. Hum. On pourrait la faire en pêcheur. Alors, j'ai jamais testé le... Comment ça fonctionnait, le pêcheur. Alors, tu sais, utilisez un de vos hameçons pour lancer votre ligne dans l'eau avec la souris. Une fois la prise ferrée, laissez appuyer sur ça de façon à maintenir la tension du fil dans la zone centrale. Empêcher le poisson de s'échapper. Ça marche. On n'a pas d'hameçons. On n'a pas d'hameçons. C'est bien. On n'a pas d'hameçons. Par contre, on peut en faire... On peut en faire... Par exemple, elle, on peut faire en sorte qu'elle soit bricoleur. Critique plus 2% en plus. Donc, du coup, elle a 10% de critique. C'est pas mal. On peut faire ça. Donc, elle bricole et elle peut crafter des hameçons de pêche. Très bien. On peut aussi la déplacer comme ça. Si on veut. Donc, c'est pas mal. Très bien. Maintenant, on a un hameçon. Je vais sûrement me foirer, mais bon. Au moins, on voit comment ça marche. Ok, cool. Yeah, on a une carpe. Ok, ça va. C'est pas mal, le mini-jet. Très, très bien. Cool. Ah, l'hameçon, il est lâché. Donc, on a 3 carpes. Poisson aux écailles, luisant, nourriture 4. On a des pommes aussi, c'est 2. Le pin, c'est 4. On a des fleurs, du tissu et tout ça. Des champignons aussi. Cool. Notre pêche s'est bien passée. On va revenir. Ça, c'est le symbole de la loi. Ça, c'est des soldats. C'est la garde et tout ça. Donc, si jamais on est recherchés, eux, ils vont nous attaquer. On va essayer de nous trouver et tout ça. On peut leur parler, si on veut. On peut voir du temps, ils ont rien à dire. Ça, c'est un village. Ça, c'est des marchands. On peut tout simplement marchander, évidemment. On peut aussi les attaquer. On peut être un bandit, si on veut. Donc, on a la ville. Donc là, on a le forgeron. Alors, forger. Mais on n'a pas de forgeron. Nouveau métier, trouver forgeron. Alors, est-ce qu'on peut mettre forgeron à quelqu'un ? Est-ce que ça donne quoi, forgeron ? Force plus un. Ça peut être pas mal. Le forgeron à Willanor ou Kirik, je pense. Je pense, Kirik, ça peut être intéressant. Force neuf, force huit. constitution 4. 4 de plus. J'essaye d'aller, en fait, dans leur logique, en fait, de personnage. Je pense que que Willanor. Kirik en forgeron, ça peut être intéressant, je pense. Je sais pas si on peut changer les métiers après. Ah, on peut. On peut, on peut apprendre des plans et forger des objets dans la forge et des villages. Donc, on peut utiliser la forge si on veut. Là, on n'a rien de très spécial. On n'a pas assez de matériel, évidemment. Il y a énormément de types de matériel dans le jeu, évidemment. Vous pouvez utiliser mon enclume. Je peux également réparer vos armures. Ah, je cherche à embaucher un forgeron compétent si vous en croisez. Ça marche. Donc, on n'a rien à réparer. Alors, lui, il a du charbon et réduit temporairement. Donc, ça, c'est bien. On a des matériaux bruts, ça sert à réparer les armures et tout. Et là, on a restauration de Tilran. Les matériaux de réparation réparent 5 points d'armure supplémentaires. C'est intéressant, ça. On va lui vendre l'arc. Ça nous fera 20 de plus. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre toutes les choses dans l'ordre qu'on veut. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Genre, toute la nourriture là, si on veut. C'est plutôt cool, l'inventaire. Et on peut, bien sûr, voler des choses. Mais on va pas le faire, on est dans un village et on vient de commencer. On va se faire défoncer la gueule. La maison communale. Bien sûr, on va pouvoir trouver des quêtes et tout ça. On va se faire embaucher par des gens, si on veut. Alors, vous êtes des mercenaires, sachez que nous n'acceptons plus les réfugiés ici. Pourquoi ? Parce qu'ils envahissent nos rues et maintenant nos routes. Edorand nous vomit tout ce qui peut marcher et qui n'a pas été réquisitionné par la guerre. Vous n'aurez pas trop de mal à trouver à quoi vous employez ici. Les habitants en peine avec les réfugiés sans légion. Sans légion. Cool. On a la taverne. Les différentes personnes en couleur, ça veut dire qu'elles ont des choses intéressantes à nous donner. Vous là, vous cherchez du travail, je peux vous donner des tuyaux sur de vraies missions, des missions beaucoup mieux payées que ce que vous propose la garde des mercenaires. Bien sûr, ces missions impliquent de rencontrer les commanditaires et de se mêler des affaires des autres. Mais qui compte ? C'est le nombre de crônes qu'on y gagne. J'ai pas raison. Donc on peut lui acheter en fait, mais il faut de la réputation, oui. Il faut 50 de réputation, nous on a peine 19. Mais voilà, ça c'est des missions qu'on peut lui acheter. On peut parler aux gens. Moyennement de sol, bien gras, je suis à votre disposition. Donc lui, c'est un lancier niveau 1. Et on peut l'embaucher si on veut. Mais il faut de la réputation et de l'argent. On a l'argent, on n'a pas la réputation. Alors tiens, c'est pas banal de voir de nouvelles têtes par ici. Enfin, à part les réfugiés de guerre d'Eldoran, je veux dire. N'hésitez pas à revenir régulièrement, il y a toujours des gens qui cherchent du travail ici. Surtout depuis que ça s'étripe de l'autre côté de la frontière. On peut se reposer pour 46 pièces. On récupère sa fatigue et 3 points de bravoire aussi. Et il vend quoi ? De l'eau-de-vie. Ça, c'est pas trop cher, l'eau-de-vie. Après, on a mat fin aux pommes. 30. Et après, on a une recette pour faire prendre comment cuisiner la mat fin aux pommes. C'est cool. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas trop cher, l'eau-de-vie. Mais bon, si à chaque fois, il faut quand même boire et tout, c'est un peu embêtant. Je vais voir si on a quelqu'un d'alcoolique. J'ai déjà gagné plusieurs bagarres à la taverne. Vous voulez avoir confiance en moi. Donc là, on a une autre brute. Je ne sais pas si on est limité en compagnon. Je ne pense pas, honnêtement. Ce qui va nous limiter, en fait, c'est que plus on a de gens, plus il faut les payer et plus il faut les maintenir en vie. C'est-à-dire qu'il faut leur donner de la nourriture et tout ça. Donc, c'est ça le problème, en fait. Mais je ne pense pas qu'on ait une limite. Alors, l'émissaire, vous cherchez du travail. Le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande de service soit satisfaite. Vos offres sont régulièrement mises à jour. Consultez. Alors là, on a une mission facile. Un groupe d'ivrogne s'est mis en tête d'en découdre avec les réfugiés. Il faut les arrêter avant que cela ne dégénère. Après, on a la difficulté moyenne. d'un escouade de Willowrof doivent être arrêtés au plus vite qu'ils gardent. La garde semble incapable de s'en charger seule. Après, on a du difficile, du moyen, du difficile. On a cherché pour de nombreux meurtres. Mathias Lund est un individu dangereux. On peut accepter ça. Je ne sais pas si on a... Là, on voit, ça nous monte sur la carte. C'est bien. Je ne sais pas si on est... On est limité. Contrat accepté. Un sur trois. Ça marche. On peut prendre les deux autres moyens à la limite. On peut prendre les deux autres moyens. On a une escouade. On a une escouade. On a deux escouades à tuer et des soulards. La map est très grande. Honnêtement, la map est grande. Très bien. Ok. On va prendre le marché. Alors. Si vous touchez, vous achetez. Ok. Des pommes, du raisin, du chou, du sel. Pour l'instant, la nourriture, ça va. On a cinq jours. Ça va. Lui, il vend de la viande. Ses réfugiés, c'est peut-être la guerre en Eldorand, mais cela ne leur donne pas le droit de piquer la bouffe à l'étalage. Bon, la viande, bien sûr, c'est plus cher. Le poisson, pareil. Très bien. On a un mec là. Approchez, approchez, je vends de tout. Tu vends de tout. C'est un peu cher, mais quitte de barbier. D'accord. Cousou, du cuir, drap, poterie, ambre. Intéressant. On a un mec là. à manger, j'en prie. On peut lui donner un pain et ça nous donne dix d'influence. Ça peut être pas mal. Après, un truc que j'aime beaucoup, dans les jeux comme ça, RPG un peu libre, j'ai envie de dire, où on peut faire plusieurs actions différentes et ça va influencer sur l'avenir et tout. Je trouve que ce jeu est bien parce qu'on peut toujours plus ou moins revenir en arrière. Je crois que si, par exemple, on va essayer d'attaquer des marchands qui sont protégés avant que lancer le combat, ça va vous montrer, vous dire combien il y a d'ennemis et tout ça. Donc, du coup, vous pouvez vous dire qu'ils sont peut-être trop nombreux, on va peut-être revenir en arrière, on va pas le faire. On va pas à l'aveuglette. Je trouve ça bien. Genre là, Là, il faut qu'on lui donne un pain tout ça. Je peux quand même aller dans mon inventaire et voir combien de pain j'ai. C'est des petits détails comme ça, mais des fois, il y a des jeux où on sait même pas ce qu'on a dans l'inventaire et du coup, on sait même plus et puis voilà, il faut tout garder en tête à chaque fois, c'est un peu chiant. On peut aussi le trier, tiens. Donc, on a 18 pains. Un pain, c'est quand même 4 de nourriture, c'est beaucoup, mais bon, vu qu'on est des fermiers et tout ça. Tiens, voilà. Pris, réponds, merci. Je vais obtenir 10 d'influence, très bien. Après, il y a lui. Alors, moyennant quelques crônes, je peux lustrer vos armures, s'il vous plaît, j'ai faim. Non, merci. Lustrer vos armures. Bon, je vais être honnête, je sais ce qu'il se passe avec lui parce que je l'ai déjà fait. Comme j'ai dit, j'ai testé un peu une heure au début. Donc, on peut le faire et vous allez voir ce qu'il va se passer. Après, c'est peut-être aléatoire, je ne sais pas si ça va se reproduire. On va le payer. Un petit coup de chiffon par-ci, un coup par-là. Les voilà, c'est brillante que j'en perdais presque la vue. Merci pour cet argent, il sera bien dépensé. Goupil, vous a volé 20 pièces et s'est enfui. On va s'éloigner et on va trouver Goupil ici. Alors, il y avait la loi juste à côté. Je ne sais pas si ça va poser problème ou pas. Je peux lustrer vos armures, moyennant. Vous, comment allez-vous vous retrouver ? Menacer. On a obtenu 20 pièces. Ne faites pas de mal par pitié. Désolé, mec. Donc, vous voyez que là, on peut annuler ou combattre. Donc, il est niveau 1 et c'est un réfugié combattre. On va voir ce qui va se passer parce qu'il y a la garde juste à côté. Du coup, ça fait bien pour un test. On va voir ce qui va se passer. Donc, on aurait pu le laisser partir mais bon, le mec, il commence mal. Donc, on peut jouer les 4 persos avant que lui joue. Donc, ça, c'est bien. On va se mettre là avec notre petit tank. Très bien. Qui c'est ? Bien, Manfrey, tu vas y aller. Bon, bah du coup, ça va être Will qui va le finir. C'est parti, sauvage. Tiens. Willanor a débloqué le trait glorieux et il débloque aussi des traits, évidemment. Fatigue, votre groupe se fatigue si vous continuez à marcher. Vos compagnons risquent de mourir d'épuisement de reposer. Donc, on récupère ça. On est un peu proche du... Ah, on peut pêcher, tiens. Ok. Donc, faites voir un peu. Donc, il y a Will qui a pris un trait, donc glorieux, chance de générer un point de bravoure à la fin de son tour. Donc, voilà, ils vont aussi générer des traits par rapport à ce qu'ils font. Donc, c'est plutôt cool. Alors, on peut se reposer. Je ne sais pas si on peut se reposer en ville. Il faut que je regarde. Genre, sans... Voilà, si on peut camper en ville. Se reposer. Dans votre camp, vous pouvez lancer un repos à l'aide du feu de camp. Nourrissez, payez vos troupes pour éviter tout mécontentement. Se reposer permet de régénérer entièrement votre jauge de fatigue, restaurer des points de bravoure et faire avancer le temps. Donc, ça va, tout le monde peut se reposer. Donc, ça aussi, c'est bien parce que... Là, si on fait utiliser... Voilà, il n'y a pas de danger. Donc, voilà. Mais normalement, s'il y a du danger, il y aura, par exemple, vous avez 10% de chance ou 30% de chance de vous faire attaquer pendant que vous vous reposez. Mais là, c'est bien. on se repose en ville. On n'est pas dans une auberge, rien, donc on ne paye pas. Mais on se repose au bord de la ville ou dans la ville, j'en sais rien exactement. Mais voilà, au moins, on est protégé, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le jeu, vous avez vu, là, il vient de se passer, des fois, il y a des ralentissements, des petits lags. Ça vient du jeu, tout le monde a ça. Ce n'est pas encore très optimisé, le jeu n'est pas encore sauté, il est en early access, évidemment. Mais ça va s'améliorer, évidemment, avec le temps. Mais voilà, il faut penser à ça aussi, des fois, c'est un peu gênant. On peut peut-être crafter quelques petits trucs. Est-ce qu'on a encore du métal ? On a un de métal. On va faire une torche, un crochet pour crocheter, un hameçon. Pour l'instant, on va garder le bout de métal. Un truc qu'il faudrait faire, là, on a un coffre à camp. Stocquer des objets que vous souhaitez conserver dans ce coffre, vous leur assigner. Blanchit petit à petit les objets stockés volés pendant les recours. Ah, intéressant, parce que les objets qu'on vole, du coup, ils vont être plus ou moins marqués, je pense. Ouais, ils vont être plus ou moins marqués, donc on peut les mettre dans le coffre et du coup, ça les blanchit, en gros, petit à petit. Pas mal, pas mal, pas mal. On a une marmite, donc réduite de deux, la consommation de nourriture quotidienne. Ça, c'est bien, ça. Même truc. On a la tente, compagnie et sénégénère un de bravoure supplémentaire à chaque repos. On peut faire une tente. Ça, c'est quoi, ça, le piton ? Enfoncer dans la roche, le piton permet d'accrocher une corde et de descendre des hauteurs et escarpé. Oh, bien, bien. Après, bien sûr, on a la torche. La torche, on peut l'utiliser en tant qu'arme et je crois que ça sert aussi dans des grottes. Capable d'écarrer les lieux les plus obscurs de mettre le feu aux chairs infectées. Brûlure. Coup de torche. 30 à 50% de dégâts de toutes les unités dans la zone de la rapide brûlure. Il perd 15% de sa santé maximum et se propage aux unités adjacentes à la fin de son tour. Retirer lorsque l'unité se déplace dans l'effet d'une compétence. Par l'effet d'une compétence. D'accord, ça marche. Ça fait lumière 6. Ah, il y a un effet. Le feu peut être très dangereux. En fait, il se propage très facilement. Donc ça, on verra si on l'utilise ou pas. En tout cas, on aura le temps. Activité en cours. On peut la remettre là. Comme ça, tout le monde se repose. Je ne sais pas s'il faut assigner les gens pour les faire manger. Ça, on le découvrira plus tard de toute façon. Donc maintenant, on choisit. Donc on fait stack. Donc on est à 20. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on a genre un truc qui fait 1 ou 3 ? Non, on n'a pas un père en fait. Donc du coup, bon, tout le monde mangera... Tout le monde mangera du pain et on peut se reposer. Voilà, tout le monde est content du coup. Le temps passe. Vous avez récupéré vos deux points. La troupe est reposée. Le bonheur que vous trouvez va progresser de 4. Plus 4, compagnons assignés au feu de camp. Ah oui, donc ici, ceux qui ont été assignés au feu de camp en fait, ont plus qu'à. C'est bien. Le bonheur de votre troupe est de 9. Vos compagnons sont satisfaits. Vous avez obtenu un bonus suivant. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Ça, c'est cool. Donc voilà. Maintenant, il pleut par contre. Tant orageux. On va s'arrêter là ? Je pense que c'était une bonne introduction au jeu. Je pense que je vais continuer de temps en temps honnêtement. J'aime bien le jeu. Et ouais, on va faire des épisodes un peu plus longs par contre que de 40 minutes. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit jeu. Il y a beaucoup de contenu en fait. Il y a beaucoup de contenu pour ce jeu-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.